Mes frères bien-aimés, c'est incroyable de voir à quel point la fête des Rameaux est populaire. Rien ne l'arrête, pas même la pluie. Aujourd'hui, tout le peuple chrétien est au rendez-vous de Dieu et pour rien au monde, il n'oublierait ce grand jour. Même les plus récalcitrants en matière de foi, même ceux qui volontiers critiquent l'Église et s'en passent allègrement, ne sauraient manquer cette grand-messe des Rameaux où chacun n'hésite pas à écraser son voisin pour récupérer un pauvre petit brin d'olivier, sauver des eaux de l'eau bénite bien sûr. Petit Rameau qui finira dans un coin de la maison, au mieux derrière un crucifix, signe que la foi n'est pas encore morte. Car au fond, au-delà de cette branche de buis ou d'olivier que vous venez de trouver à la porte de l'Église, vous croyez surtout au pouvoir de l'eau bénite qui vient de tomber sur ces pauvres branchages. La preuve, c'est que ceux qui ont loupé le début de la messe, et donc la bénédiction des Rameaux, ne vont pas manquer à la sortie de me supplier d'ajouter une rasade d'eau bénite sur leur trophée. Aussi, je le redis volontiers ce matin, en me réjouissant d'ailleurs, la foi n'est pas morte dans le cœur humain. La vie surnaturelle n'est pas loin de votre vie naturelle. Vous croyez en un au-delà, en un au-delà du visible. Avouez-le, allez ! En vérité, il n'y a rien de surprenant à cela, car l'homme est un être foncièrement religieux. Si la société se veut laïque et veut ne rien de voir à Dieu, c'est son affaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le cœur humain a besoin de s'élever au-dessus de lui-même. Il y a en lui comme un dynamisme intérieur qui le propulse tout naturellement vers un au-delà du visible. Que voulez-vous ? L'âme humaine créée par Dieu est indestructible. Personne d'ailleurs ne peut pénétrer en elle pour lui arracher la foi reçue au baptême. C'est impossible. Les dictatures les plus infâmes, comme les démocraties les moins démocrates, ne parviendront jamais à rayer le Christ du cœur humain. Tout simplement parce que, comme le disait l'écrivain Maurice Sac, qui était issu d'une famille anticléricale et qui était loin d'être un enfant de cœur, il disait « Le sens religieux, la dévotion au beau, la vénération de la grandeur est une espèce d'amour plus nécessaire que l'eau et le pain ». Et c'est pourquoi, mes frères, chaque année, jusqu'à la fin du monde, les hommes viendront au seuil de la semaine sainte chercher leurs branches d'olivier, offrant par là un sacré pied de nez aux rationalistes les plus féroces qui ne gagneront jamais la partie. Car, disons-le, les partisans des idées courtes, sèches, étroites, qui ne croient pas aux miracles et aux anges, détruisent aussi la poésie de la vie et, par conséquent, n'ont aucune chance de l'emporter. Mes frères, il est beau de croire en plus grand que nous, qu'il est beau de savoir que tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a à voir, qu'il est bon de comprendre que nous avons été créés par Dieu, que notre destin est éternel et que Dieu n'a pas voulu que la beauté de l'homme s'éteigne dans une tombe sous la décomposition du corps. Je suis donc heureux ce matin de vous redire, en cette belle fête des rameaux, où nous voyons le Christ, notre Dieu, triompher dans les rues de Jérusalem sous une foule en liesse, je suis heureux de vous dire que nous sommes immortels, ou éternels même si ça vous chante. C'est une bonne nouvelle, non ? Arrêtez donc d'être tristes, pessimistes, grincheux, arrêtez d'abîmer la vie sous les coups du mécontentement et de garder la mine défaite, alors qu'au fond nous avons mille raisons de nous réjouir, surtout quand nous réalisons que la vie éternelle, avec son poids de joie infinie, est devant nous, elle nous attend. Et même si rien ne presse, pour qu'on y entre, nous savons qu'elle existe, et cela devrait donner un sacré élan à notre vie présente. Même si les difficultés et les épreuves pleuvent sur notre vie, et quelle est l'existence qui, un jour ou l'autre, n'est pas traversée par des orages et même des tempêtes ? Nous avons l'assurance, mieux, le Christ nous donne l'assurance, par sa propre vie, que les souffrances sont temporaires, et qu'elles vont donc, un jour ou l'autre, fermer leur grande bouche dévoreuse et céder la place à la joie éternelle. Mais frères, si le matin, en nous levant et en enfilant nos chaussettes, nous nous disions, quel bonheur que d'être vivant pour l'éternité, je vous assure que nos journées seraient plus légères et surtout plus porteuses de ces fameux éclats de bonheur que nous désirons tous. Permettez-moi ici de contrarier Chateaubriand, qui a osé dire un jour que le malheur de l'homme résidait dans le fait qu'il n'était même pas capable d'être malheureux longtemps. Eh bien, tant mieux, M. Chateaubriand, tant mieux, le malheur et la douleur n'ont pas à triompher de l'homme. Et d'ailleurs, avec le Christ, quand on est vraiment son ami et qu'on lui fait confiance, on remonte toujours en selle, et le cheval qui tire la charrette de notre vie continue à galoper en direction du but qu'on lui a assigné. Et oui, mes frères, la grâce que procure la foi, c'est de savoir qu'après les pluies du mois de mars, le soleil d'avril ne manquera pas. Au fond, mes frères, ici, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Eh bien, je suis en train de vous dire que le jour fait suite à la nuit, que la joie l'emporte sur la tristesse, que la lumière jaillit des ténèbres, que le printemps suit l'hiver, que les souffrances ne sont jamais vainqueures. Parfait, parfait, mais je crois quand même qu'il faut que je précise quelque chose pour être plus vrai, c'est que ce passage de la peine à la joie, des ténèbres à la lumière, ne cesse de s'accomplir, vous le savez bien, tout au long de notre vie. Nous ne passons pas, une fois pour toutes, des ténèbres à un âge d'or. Ce serait trop beau à y regarder de près. Nous constatons d'ailleurs que toute la vie du Christ n'est qu'un entremêlement d'épreuves et de gloire. Après sa naissance féérique dans la maison des animaux, à Bethléem, où d'une certaine façon, tout ne fut que douceur et bonheur et amour, il y eut le départ précipité et inquiétant pour l'Égypte, suivi de la vie tranquille pendant plusieurs années à Nazareth. Mais cette paix sera encore provisoire. La parole du Christ, pourtant tout engorgée d'amour, déchaînera la haine, et des hommes souvent très religieux, et c'est un non-sens, organiseront leur grand désir de le tuer, de trancher cette voie, cette voie qui venait du haut du ciel. Je continue, après l'acclamation de la foule, dans la ville sainte, que nous vivons en ce jour, il y aura, vous le savez bien, le supplice atroce de la croix. Et après la croix, où le sang d'un agneau innocent giclera pour le bien de toute l'humanité, ce sera la gloire, le Christ plus vivant que jamais dans l'éternité bienheureuse. Voyez, mes frères, ce balancement de joies et de peines, de peines et de joies, ce fut vraiment la vie du Christ, mais c'est aussi l'histoire de nos vies individuelles, et c'est aussi l'histoire de l'Église. Car je vous rappelle que l'Église, avant d'être une institution, c'est le corps du Christ dont il est la tête, et que tout ce que la tête a vécu, le corps doit aussi le vivre. Alors, c'est là un grand mystère. Je vous explique à grand trait cette affaire. Prenez par exemple la naissance de Jésus à Bethléem, avec l'adoration des bergers et la venue des anges. Ce premier moment de la vie du Christ, eh bien il correspond aux premières heures de l'Église, quand tout de suite après la Pentecôte, la bonne nouvelle du salut a été proclamée par les apôtres a été accueillie par des milliers d'hommes recevant le baptême à tour de cœur. Le massacre des innocents trouve sa correspondance dans les premières persécutions que les chrétiens connurent sous l'Empire romain. Ensuite, prenons par exemple la prédication de Jésus, qui dans un premier temps produisit de grands fruits dans le peuple, eh bien elle trouve sa correspondance dans les longs siècles de l'histoire de l'Église, où la foi, notamment après la conversion de l'empereur Constantin, va se déployer sans rencontrer de grands obstacles. Et puis il faut en venir aux oppositions que le Christ a connues et qu'il va rencontrer de toutes parts, surtout du côté religieux, c'est terrible, du côté des pharisiens et des scribes, eh bien elles correspondent aux grandes hérésies que le christianisme a connues. Mes frères, il est inutile de continuer, et nous avons compris ce que le Christ a vécu. L'Église le vit à son tour et le vivra jusqu'à la fin des temps. Un jour, j'ai demandé à un prêtre, un théologien, un mystique, qui était un ami personnel de Jean-Paul II, et qui le rencontrait donc régulièrement, je lui ai demandé s'il pouvait me dire où nous en étions dans cette correspondance entre la vie du Christ et la vie de l'Église. Et il m'a répondu, nous sommes aux trois jours du Christ dans le sépulcre. L'Église serait donc en ce moment dans la torpeur du tombeau, et apparemment perdante. Il est évident, mes frères, que ces trois jours que le Christ a vécu dans le tombeau, ces trois jours d'attente et d'obscurité, peuvent pour l'Église durer des siècles. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en sera, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car c'est la lumière de Dieu qui, à la fin, après le combat, éblouira de son intensité le champ de bataille. Aussi, mes frères bien-aimés, il nous revient à nous, qui prétendons être les amis du Christ et les enfants du Père Céleste, d'entretenir l'espérance sur la terre. C'est nous qui avons la garde de cette vertu. Elle est aujourd'hui menacée. D'un côté, vous avez un écrivain comme Pierre Lottie qui vous dit, je ne crois à rien, ni à personne, je n'ai ni foi, ni espérance. Et de l'autre côté, vous avez un Georges Bernanos qui réplique le péché contre l'espérance, le plus mortel de tous. Et comme il dit vrai, car qui ne croit pas en l'éternité de la vie ne peut pas avoir d'espérance. Par conséquent, l'amorosité, la sinistrose, le désespoir, le découragement, tout cela ne peut pas prendre place dans le sac à dos de l'enfant de Dieu. Aussi, le cœur humain, s'il veut être digne du baptême qu'il a reçu un jour, se doit de lever la tête et de marcher au milieu de la rue, le visage empourpré de joie, bravant les difficultés, tout simplement, je le redis, parce que le destin de l'homme s'achève dans la lumière éternelle. Quand le rideau de la pièce est tombé, il ne manque jamais de se relever et les applaudissements jaillissent en coups de tonnerre. Et quel bonheur pour tous ! Et quand le rideau de la mort tombera sur nos vies, le Christ demandera aux anges de le relever tout de suite et la cour céleste nous applaudira. Et les anges, alors, nous diront « Bravo les enfants, vous avez bien joué votre vie en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes restés accrochés par le cœur à son cœur, bravo, entrez maintenant dans la gloire du ciel ! » Vraiment, mes frères, je souhaite de tout cœur que nous entendions tous un jour de la bouche des anges ce mot d'accueil à l'heure où nous passerons de l'autre côté. En tout cas, déjà, nous, aujourd'hui, ici-bas, à Marseille et partout, il est important que nous soyons convaincus pour que notre santé morale soit au beau fixe et que l'espérance ne lâche pas nos cœurs. Il faut que nous soyons convaincus qu'en ce moment où je vous parle, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Dans ce que nous appelons le ciel et qui est l'univers de Dieu, il faut aussi que nous ayons la certitude que la Sainte Vierge, notre Mère, est à ses côtés, prête à faire tomber sur le monde sa tendresse maternelle, si on l'appelle ! Et Dieu sait si cette tendresse est immense. Oui, tous les deux, le Christ et Marie, quoi qu'en pense le monde, et vous verrez un jour que je vous ai dit la vérité, veillent avec un soin jaloux sur toute l'humanité, et donc pas seulement sur les catholiques, car chaque enfant de la terre a coûté tout le sang du Christ, et il espère bien à ce sauveur universel qu'aucun enfant de la terre ne va lui échapper. Et c'est pourquoi en ce jour, il supplie ces enfants baptisés, qui agitent des palmes en sa direction, d'annoncer au monde, c'est-à-dire à ceux qui leur sont proches, que la vie présente n'est pas absurde, que la tombe n'est pas la fin du voyage, que la souffrance n'aura pas le dernier mot, que le Christ est le seul vrai Dieu et de surcroît le plus humain des êtres. En vérité, en vérité, je vous le dis, le monde occidental est en train de crever, parce qu'il s'est coupé de la source créatrice. Les problèmes que nos sociétés rencontrent ne viennent pas uniquement de la crise économique, mais d'une véritable crise métaphysique. Dieu est évacué de la vie, et la vie sans lui finit par se rétrécir dangereusement aux seuls intérêts particuliers et périssables et à la construction de petits univers juxtaposés où chacun travaille pour sa pomme. Il faut en finir avec ce monde étroit qui tourne sur lui-même, ce monde sans joie, passé maître en matière d'égoïsme. Il est temps que dans notre vieille Europe, bientôt à bout de souffle, notre Seigneur Jésus-Christ revienne ensoleiller les vies humaines pour que l'homme enfin se sente sécurisé par la présence de Dieu à ses côtés et qu'il se redise tous les jours à lui-même pour garder la paix. Le voyageur n'appartient pas à la route sur laquelle il marche, mais au but vers lequel il va. Aujourd'hui, mes frères, je ne vous apprends rien en vous disant que de très nombreuses personnes baptisées ne pratiquent plus leur foi. Elles s'imaginent qu'il suffit de croire. Avec la tête, je crois. Mais quelle erreur, mes frères bien-aimés, et quel drame, j'oserais dire, car ces personnes se retrouvent exactement dans la situation des premiers hommes qui levaient les bras vers le ciel en espérant qu'une divinité les entendent ? Ça ne va pas plus loin. Ce que je vais vous dire maintenant, je vais le dire avec un infini respect. Comprenez-moi bien. Les Juifs, qui sont nos frères, trouvent Dieu dans les cinq premiers livres de la Bible, autant dire dans la Torah, mot qui signifie la loi. Les musulmans, qui sont nos frères, pensent que Dieu est au-dessus de leur tête. Et c'est pourquoi, pour le prier, ils se prosternent jusqu'à terre. Islam signifiant soumission. Quant à nous, enfants de Dieu, qui appartenons à la Sainte Église catholique, confiés à l'apôtre Saint-Pierre, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu rester au milieu de nous à travers le don sacré de son corps. À chaque messe, le Christ se rend donc réellement présent sur l'autel. La Sainte Hostie n'est pas le symbole du Christ. Elle n'est pas un morceau de pain béni que l'on partagerait en signe de communion. Pas du tout. Le mystère est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. La Sainte Hostie que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est le Christ Jésus. lui-même. Et en le recevant, c'est la divinité elle-même qui pénètre notre humanité. Et c'est immense, et c'est pourquoi c'est de la folie de s'en priver. La force de tenir debout sur la terre, nous la trouvons dans la communion au corps du Christ. Et c'est dans la mesure où nous recevons ce corps que la puissance divine rejoint la faiblesse humaine et lui donne de tenir le coup. C'est dire que si toute l'humanité communiait d'un seul cœur au corps sacré du Christ, en un instant, le ciel et la terre se confondraient, le paradis élargirait ses frontières et le cœur humain ne pleurerait plus. Ah, mes frères bien-aimés, en ce beau jour de fête, disons à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous regarde en ce moment, je te remercie pour cette belle branche d'olivier que tu m'as offerte, mais désormais, elle ne me suffit plus. Je crois avoir compris, je te veux, toi, mon amour et mon avenir et je te jure d'aimer la vie comme elle est. Amen.